La parole est à Bernadette Laclet pour cinq minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, la biologie médicale constitue un pan important de la politique de santé publique de notre pays et elle mérite toute notre attention. Depuis la loi de 1975, ce domaine a considérablement évolué dans ses techniques comme dans ses pratiques médicales et il était devenu indispensable qu'un nouveau texte de loi vienne prendre en compte ces évolutions. En l'absence de ratification de l'ordonnance de 2010, ces dispositions législatives étaient fragilisées juridiquement. Le besoin d'une loi s'imposait à tous. Nos collègues lors de la précédente législature ont d'ailleurs déjà beaucoup travaillé sur cette question mais le processus législatif n'étant pas arrivé à son terme, il nous revenait de remettre le métier sur l'ouvrage. Il nous revient aujourd'hui de permettre l'adoption d'un texte ambitieux, une véritable réforme de la biologie médicale et ce sans délai. Le choix d'engager la procédure d'urgence pour l'adoption de ce texte a été à ce titre particulièrement judicieux car comme beaucoup l'ont rappelé, ce texte est attendu par la profession. Le texte proposé est issu de débats riches menés au sein de la Commission des affaires sociales et je tiens à saluer le travail en ce sens réalisé par notre rapporteur Ségolène Neuville. Garantir la sécurité des examens et limiter la financiarisation du secteur libéral compte parmi les principaux objectifs de cette proposition de loi. Avec ce texte, le choix est fait d'une biologie médicale de proximité, avec un biologiste médical disponible face aux risques présents du développement d'une biologie de toute autre nature. Dans le même esprit de préservation du caractère médical de la profession, il convient de ne pas découper ni externaliser une partie de l'acte de biologie médicale. L'article 4 tel que rédigé à l'issue du travail de la Commission, en substituant le terme prélèvement aux termes phase pré-analytique, répondra à cette attente. La présence d'un biologiste sur chaque site va dans ce sens. Car comment garantir qualité et accompagnement du patient si aucun biologiste ne se trouve dans le laboratoire de proximité ? La biologie médicale concerne de façon croissante l'ensemble de nos concitoyens. Ainsi, le nombre d'actes réalisés est en augmentation constante depuis 1998. Et il apparaît que les examens de biologie médicale sont à l'origine de 60% des diagnostics de pathologie des malades. Ce pourcentage nous interpelle particulièrement. C'est dire le rôle crucial joué par cette discipline. C'est dire l'exigence qui doit caractériser ce domaine. C'est dire la nécessité de rechercher à atteindre l'excellence dans sa pratique. L'obligation d'accréditation prévue dans l'article 7 de la loi sera un élément de garantie de cette exigence de qualité. Je crois que personne ne le remet en cause. L'objectif est optimal, avec 100% d'accréditation à terme. Pour autant, les modalités de sa mise en œuvre, par palier, me semblent heureusement de nature à prendre en compte les réalités vécues par nos laboratoires. En effet, le calendrier annoncé prévoit un développement progressif d'accréditation. Cette montée en puissance progressive évitera un phénomène de coup près qui aurait été particulièrement préjudiciable pour les laboratoires indépendants. Il ne s'agit pas, par cette loi, de mettre en péril l'existence même de certains laboratoires. Car précisément, la question du maillage territorial des laboratoires de biologie médicale est un enjeu essentiel pour notre pays et nos concitoyens. Nous devons veiller à permettre la présence de laboratoires de qualité et de proximité sur l'ensemble du territoire national, avec la même exigence pour tous, car il est difficile d'envisager des territoires à deux vitesses. Si des assouplissements devaient intervenir, elles devraient bien sûr concerner tout le monde. Élu d'un territoire diversifié dans sa composition, qui allie zones rurales et zones très urbanisées en zones urbaines sensibles, je peux témoigner que dans l'un comme dans l'autre de ces environnements très contrastés, le besoin et l'attente en la matière sont importants. Pour des raisons diverses, nos concitoyens habitant ces secteurs sont souvent pénalisés par une absence de mobilité et une plus grande fragilité. Très souvent, autour du laboratoire de biologie médicale ou laboratoire d'analyse, comme l'appellent plus communément nos concitoyens, l'officine de pharmacie et le cabinet médical constituent un pôle indispensable. Un pôle où ces différents acteurs de proximité du monde de la santé bénéficient d'une complémentarité professionnelle bénéfique à chacun et surtout favorable aux patients. Voilà l'éclairage qu'en complémentarité de mes collègues je souhaitais apporter à l'occasion de cette proposition. Nous savons qu'il reste des débats importants, après ceux qui ont pu avoir eu lieu en commission et particulièrement autour de l'article 6. Même si nous ne sommes pas nombreux, même si beaucoup d'entre nous ont souligné le consensus qui se dégage, l'article 6 continue, lui, de faire débat. Quoi qu'il en soit, Madame la Ministre, quel que soit le vote sur cet article 6, il restera des inquiétudes et puissions-nous, dans cet hémicycle, par votre voix, Madame la Ministre, rassurer celles et ceux qui, forcément, d'un côté comme de l'autre, seront inquiets à l'issue de ce vote. Sous-titrage ST' 501